je me demande vraiment comment les gens peuvent se comporter comme ça juste pour du Nutella salut à tous comment ça va la famille le chat le chien le poisson rouge tout ce que vous voulez bon honnêtement les gars c'est grave c'est très très grave à moins que vous étiez la semaine dernière dans une grotte au fin fond de l'Afghanistan ou un bunker climatisé 10 mètres sous terre sans internet sans télé sans radio sans journaux sans électricité sans rien vous avez sûrement entendu parler de ce qui s'était passé avec la fameuse promo sur le Nutella franchement que dire à part que c'est très très grave quand même d'en arriver là pour du Nutella c'est tout simplement grotesque ridicule et pitoyable alors apparemment la promo était très très intéressante et tu as des gens tu vois qui genre venaient devant les magasins une demi-heure avant l'ouverture le matin qui se massait et tout une fois que les grilles les portes étaient ouvertes tout ce que tu veux ça se ruait ça courait comme des débiles ça jouait des gouttes ça poussait eh vas-y je mets mon pot et tout t'en as qui était apparemment venu en bande en famille qui se passait à l'épaule et par dessus la foule tu vois tout le monde était massé devant le rayon comme des abeilles sur du miel tu vois et tout ça pour du putain de Nutella quoi honnêtement je pourrais comprendre que les gens se comportent un petit peu comme ça tu vois s'il y avait les super soldes tu vois avec les télés 110 centimètres ca-ca affiché à 2500 balles et tout qui sont là par exemple en promo à 50% ou des fringues de marque de luxe pareil très cher à moins 50% de l'électroménager des ps4 tout ce que tu veux je comprends là c'est clair il n'y aura pas pour tout le monde c'est de l'aubaine c'est un bon prix il faut en profiter tu vois mais pour du Nutella putain sans déconner pour du Nutella quoi j'ai envie de dire franchement tu vois les gens se comportent ouais comme si comme des fauves tu sais en cage tu vois qu'on a laissé 4-5 jours sans manger et puis on leur balance un bout de steak et puis c'est premier arrivé premier servi à la limite on nous aurait dit ouais on va se prendre une bombe nucléaire sur la gueule dans une heure tu vois que les gens se massent comme ça dans les magasins pour faire le plein de bouffe pour un siège tout ça je comprends mais juste pour une putain de promo là non je peux pas comprendre tu vois alors vous allez me dire ouais tu te serais pas acheté sur une promo pareil et tout si si honnêtement si mais si j'aurais vu tu vois que les gens commençaient à devenir dingue tu sais à se masser comme ça ça joue les coudes ça pousse et tout pour du Nutella non honnêtement non j'aurais pas tenté tu vois j'aurais essayé si tu vois tu sais les gens ça va rester calme ça va se tenir et tout mais là pour du Nutella non se comporter comme ça non bon après je dis pas que quand il y a des promos intéressantes à l'échange je saute pas dessus c'est clair comme tout le monde mais je vais pas risquer tu vois de prendre un mauvais coup ou d'aller limite m'engueuler avec un inconnu ou m'en prendre une pour du Nutella quoi même si le pot il était à moins 90% non non j'y vais c'est clair je tape le terrain puis si je vois que ça sert à rien que c'est inutile bah non je vais pas aller jouer des coups juste pour essayer de m'approcher dans le rayon et tout non c'est pas la peine ça vaut pas le coup honnêtement ouais tu vois après vous allez me dire ouais ça a rien à voir avec vous mais des pâtes à tartiner comme ça tu vois t'en as un paquet t'en as des pas bonnes t'en as des dégueux c'est clair t'en as des bonnes bien moins cher que le Nutella tu vois alors vous allez me dire mais où est-ce qu'il va en venir ce con et bah regarde écoute tu peux très bien le reste du temps te rabattre sur une bonne pâte à tartiner pas trop cher tu vois il y en a en termes de goût comparer ça et du Nutella c'est clair c'est pas comparable le goût ne sera pas le même le goût n'approchera pas théoriquement il me semble que c'est pas possible à cause de l'histoire des noisettes tout ça bref mais t'as des pâtes à tartiner pas cher qui valent le coup quand c'est comme ça tu te dis autant par exemple attendu quand il y a des promos de temps en temps sur le Nutella et tout bon ok je le fais tu vois si les gens sont pas sauvages comme ça je le fais j'en prends mais sinon tu vois je vais me dire bah je préfère prendre une pâte à tartiner qui est pas dégueu qui est pas cher c'est pas du Nutella mais bon et une fois de temps en temps dans ce cas tu vois ouais je me paye un pot de Nutella au prix fort mais me comporter comme ça comme un sauvage comme le dernier des abrutis comme un homme de Cro-Magnon pour une putain de promo oui c'était une promo super allégeant super intéressante mais non franchement non honnêtement tu vois non franchement ça vaut pas le coup de risquer de se prendre une tarte ou un mauvais coup ou de finir par terre que tout le monde te marche dessus parce que t'as voulu ton pot de Nutella au final tu vas faire quoi quand tu l'as ton pot tu vas sortir du magasin tu vas le grandir comme un trophée ouais les gars j'ai mon pot de Nutella et alors et après genre tu vois imagine ton placard tu vois je sais pas il y a plein de pots de Nutella que t'as eu dans cette promo comme ça tes potes ou ta famille ils viennent oh t'as fait des provisions de Nutella ouais t'as eu la super promo je l'ai vu j'ai et après et après tu vas faire quoi tu vas exhiber ça fièrement comme des trophées c'est le du Nutella mon pote il y a des choses plus importantes dans la vie tu vois que de se dire ouais t'as vu j'ai eu le super pot de Nutella en promo et alors on s'en bat les couilles franchement il y a des choses plus importantes plus importantes pardon que ça dans la vie tu vois au final ouais c'est que du Nutella ton pot t'as fait quoi tu l'as bouffé en deux jours c'est tout bah et après bah rien quoi ça ton pot de Nutella tu l'as fini en deux trois jours et puis passe pas c'est tout quoi après tu vas faire quoi chialer parce que la promo elle a fini bah c'était une promo mon gars c'est pas éternel et le problème c'est que bon toutes les bonnes choses ont un prix comme on dit ouais le Nutella c'est vrai que c'est ça me trouve assez cher quand même pour ce que c'est voilà donc bah j'imagine que vous en avez rien à foutre mais bon faites ce que vous voulez avec ça c'était que mon avis allez salut tout le monde à la prochaine Furthermore pour le Werner